C'est l'épisode de la suite, nous sommes toujours avec Christophe Deschavannes et Christophe Mondelat. Merci beaucoup à tous les deux d'être restés avec nous. Bonjour. C'est vrai ? Oui, franchement. Il ne faut jamais remercier les invités. Moi, je suis là pour dire que mon émission passe lundi. Moi, je suis très content d'être là pour dire que mon émission passe lundi. Alors, dites-moi merci, s'il vous plaît, Christophe. C'est la fin de main, on va. Ben, remerciez-moi, alors. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie, si c'était à refaire, je ne sais pas si on le refraie. Non, moi, je suis venu pour coucher. On verra tout à l'heure. Alors, on va parler maintenant des cancers, malformations génitales, infertilité, les dangers des perturbateurs endocriniens ne sont plus approuvés, pourtant ils sont partout. Mardi, près de 100 scientifiques européens et américains, je ne sais pas si vous avez suivi, ont dénoncé les intérêts industriels qui déforment délibérément des preuves scientifiques pour empêcher cette réglementation. C'est une pétition qui veut signer un appel des perturbateurs endocriniens et leur utilisation à Bruxelles. Exactement. On en parle avec Jean-Michel Cohen. Avec plaisir. Bonsoir, Jean-Michel. Ça va ? L'annonciateur des mauvaises nouvelles. Ben exactement. Là, carrément, on est pris au piège d'une soupe chimique. C'est comme ça qu'on peut présenter ce problème ? On est pris au piège d'une désinformation et peut-être d'une manipulation. Vous connaissez le terme endocrinien, des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que ce sont ces substances qui peuvent déformer notre système hormonal, pouvant aller jusqu'à des conséquences comme malformation génitale, infertilité, voire cancer. Alors, ces produits, on ne les trouve pas seulement dans les produits phytosanitaires, qu'on connaît plus souvent sous le terme pesticides. On les trouve partout. On les trouve dans les fers à repasser, on les trouve dans le liquide vaisselle, on les trouve dans le plastique, on les trouve dans l'avocat. On rajoute des perturbateurs dans les avocats ? Non, on ne rajoute pas, mais il y en a naturellement à l'intérieur. Et ils disent, mais l'accumulation de ces substances ne peut pas être considérée comme une substance comme les autres. Donc, il faut une définition particulière des perturbateurs endocriniens. Et toutes les sociétés comme BASF, Bayer, tous les produits qui fabriquent les produits phytosanitaires se sont engouffrés là-dedans et on dit, vous avez vu, nous, on a une réglementation. Sauf que... C'est pour ça qu'il y a une pétition actuelle qui circule pour la protection des abeilles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la commission, quand elle se réunit pour définir ça, elle se rend compte que dans le texte figure déjà cette notion. Ça veut dire qu'avant d'avoir entendu le comité d'experts et le comité scientifique, le texte était pré-rédigé par les fonctionnaires de la commission européenne. Autrement dit, allez, on va dire les choses clairement, le lobbying a marché à fond. On a défini les perturbateurs endocriniens comme une substance comme les autres, ce qui permet aux gens de les qualifier les uns après les autres et donc de les mettre sur le marché régulièrement. Est-ce qu'on peut les éviter, nous, consommateurs, quand on fait nos courses ? Est-ce qu'on peut faire un caddie sans perturbateur ? En pratique, non, en réalité, parce que même quand on veut manger bio, par exemple, l'eau qui sert à irriguer les cultures bio n'est pas contrôlée de façon systématique. Le tuyau d'arrosage qui sert à arroser le champ qui va inonder le champ de maïs... Est bourré. Donc, en pratique, ce qu'on doit maintenant éviter, c'est-à-dire, c'est faire la recherche de toutes les substances dans lesquelles on en a trouvé et les limiter au maximum, voire chercher les doses accumulatives. Est-ce que vous mangez encore de la viande, Christophe Christophe ? Oui. Oui ? Je suis assez viandard, moi. Ah, viandard. C'est rendez-vous dans ma loge, un petit coup de champagne, c'est sympa. Moi, je suis toujours content quand quelqu'un gagne un truc. Donc, lui et sa famille, et je lui dis, qu'est-ce que vous faites ? Et le mec m'en raconte qu'accessoirement, avec des copains, ils élèvent des vaches du côté d'Aurillac et que la viande est... Et depuis, ça fait donc un certain nombre d'années, je me fais livrer des colis entiers de viande salers, donc, d'Aurillac. Directement du producteur ? À des prix, donc, des viandes de toute concurrence et directement du... Oui, carrément de l'éleveur, même, directement chez moi, et la viande, elle est mortelle. Moi, je mange de la mauvaise aussi. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas mourir en bonne santé. Je me fiche un peu de tout ça. C'est vrai ? Il nous reste à tracer, il me reste, je ne sais pas, une trentaine d'années. Je parlais de goût. Je pense que ça va aller, ça va aller, on va faire avec les inconvénients, les aléas de la vie, les perturbateurs. Si on peut éviter de se pourvoir la santé avec des trucs, c'est mieux, Christophe, quand même. C'est mieux, c'est mieux, mais en ce qui me concerne, moi, puisque la question que vous avez posée à nous, je mange aussi de la mauvaise viande, des vaches qui n'ont jamais vu un brin d'herbe. Moi, j'essaie d'éviter tout ce qui est huile de pâle pour ma fille, par exemple. Toutes ces salées prises à l'huile de pâle, je l'évite pour ma fille. Mais on parle de viande parce qu'une étude démontre qu'arrêter de manger de la viande, c'est bon pour la santé, vraiment. Alors, si on arrête juste sur le mot étude, c'est parce qu'à l'heure actuelle, la nouvelle tendance, c'est d'envoyer une étude contre une autre étude, etc. et de semer la panique pour tout le monde. Je ne suis pas loin de vous rejoindre et de dire qu'on est rentré dans une ère de peur générale qui fait que si on appliquait toutes les mesures qui visent à nous rendre bien, on deviendrait dingue. En l'occurrence, il y a quelques arguments pour manger moins de viande, et je ne dirais pas pas de viande. Il y a le fait que c'est vrai, on a démontré qu'on perdrait plus de poids, qu'on aurait moins d'incidents cardiovasculaires, moins de diabète, qu'il y aurait une incidence moindre des cancers, mais malgré tout ça, et qu'on résisterait même aux bactéries, malgré tout ça, la vie c'est chiant. Il y a 10-15 ans quand même, vous prenez des escalopes de veau chez le boucher, et tout d'un coup il y avait un lit de flotte de je ne sais pas quoi dans la poêle, ça existait vraiment. Donc c'est vrai qu'il y a eu des règlements qui sont rentrés un point de compte pour éviter que les animaux soient bourrés d'hormones, soient bourrés de ci ou bourrés de ça, mais ils continuent à être bourrés d'antibiotiques. On a une règle quand même qui est admise par tout le monde, c'est qu'on essaye de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine, ça ne concerne ni le poulet, ni l'agneau. À deux pattes on peut en manger quatre fois par semaine. Exactement. Et quatre pattes une fois ou deux. Exactement. Voilà, comme ça c'est clair. Il y a quand même des gens, je pense, Babette, il y a quand même des gens qui ont du plaisir à manger de la viande. Je crois que vous aviez une vidéo à nous montrer. Une végétarienne, goûte de la viande. Celle-là elle est marrante. Vous allez voir. Génial, elle va voir. C'est le kiff de sa vie. Merci beaucoup Jean-Michel. L'actualité de ces derniers jours, c'est aussi la disparition de Fidel Castro. Comment... Ben oui. Ben non. Monsieur. Une épine dans le pied des journalistes. Héros, bourreaux, c'est la question. Comment présenter Fidel Castro ? Ben voilà ce que ça a donné, c'est le télescope de Thomas Pietrois-Chabassier. Vous devez rencontrer les conditions de la décision. Vous devez dire quelque chose entre deux commerciaux et 600 mots. Cette semaine, dans le viseur du télescope, on s'est arrêté sur ça. Qu'aujourd'hui, 25 novembre 2016, à 22h29, le commandant en chef de la révolution cubaine Fidel Castro est décédé. Alors, comment en parle-t-on dans les JT français ? Ancien président de Cuba. Le héros des communistes du monde entier. Le père de la révolution cubaine. Dirigeant de la révolution cubaine. Chef de la révolution cubaine. Le père de la révolution cubaine. Un personnage complexe. Et pour raconter toute la complexité du personnage dont on a appris la mort. Il y a seulement quelques minutes. Réactive, Itélé dégaine dans l'urgence un tout petit sujet d'une minute. Fort, fort complexe, à la hauteur de l'ancien président et de son demi-siècle de règne. Héros pour certains, dictateurs pour d'autres. Alors, on aurait pu faire preuve d'un peu de nuance et souligner les efforts de Fidel Castro après les années de dictature de Batista. Pour donner la priorité à l'éducation et à la santé. Comme le fait très timidement un sujet de France 2. Pour ses détracteurs, le révolutionnaire s'est muet en dictateur. Et ce, même si le régime peut se targuer de succès en matière d'éducation ou de santé. On aurait pu rappeler aussi qu'après le cruel embargo américain, le rapprochement avec les Russes était une affaire de survie économique. Mais pour des raisons de narration, sans doute, on préfère relater l'histoire de manière plus simpliste. En représailles, les Etats-Unis décrètent l'embargo contre Cuba. Castro se jette dans les bras d'un nouveau protecteur, l'Union soviétique. Une chose que sur TF1, on raconte autrement. Kennedy endosse le débarquement raté de la baie des Côte-de-Champ en 1961, qui couvre les Etats-Unis de ridicule. Et jette Cuba dans les bras des soviétiques, notamment de Nikita Khrushchev. Sur TF1, on nous montre des Cubains en deuil, avec même ce petit zoom sur la larme. Nous sommes tristes de la mort de notre commandant. Mais pourtant, pour Anne-Claire Coudray... C'est un sentiment très partagé, très ambivalent que ressentent aujourd'hui les habitants. Alors ne sont-ce pas les journalistes eux-mêmes qui éprouvent ce sentiment ambivalent face à la figure de Fidel Castro ? Le père de la révolution cubaine restera pour ses partisans l'éternel résistant face à l'impérialisme américain. Pour ses opposants, un dictateur qui a maintenu Cuba dans la pauvreté. Héros pour certains, dictateurs pour d'autres. Une réaction ? Euh... Non, vous étiez surpris par certaines réactions ? J'ai été surpris de voir tous ces jeunes gens, voire enfants, qui doivent être probablement, oui, propagandés, je ne sais pas comment on dit, manipulés. Mais de voir toute cette foule en larmes devant le passage de l'urne de Fidel Castro. Parce que ces jeunes-là, je pense qu'ils vont vivre peut-être autrement dans les années à venir. Peut-être plus ouvertement sur le monde, pouvant voyager, pouvant travailler, pouvant faire d'autres choses. Donc je suis toujours étonné de voir quand la mort... Est-ce que c'est un dictateur ? Est-ce que c'est un dictateur ? Oui, à fin à présent. Oui, mais le peuple cubain avait un rapport à Fidel Castro qui est assez complexe. Les journalistes sont complexes. Quand vous empêchez les gens de vivre librement, de penser, d'aimer comme ils veulent, vous êtes un dictateur. Vous êtes un dictateur. Voilà. C'est l'heure maintenant du plateau télé de Célebdo. C'est tout lit, tout lit, tout vit, tout vit. C'est tout, c'est tout lit. Oui, oui. Bonsoir, Eva. Bonsoir. Eva Roque, journaliste à Télé 7 jours et Europe 1. Ravi de vous retrouver et vous nous recommandez. Ah mince, c'est lundi soir à 21h sur M6 en face. Je réalise, c'est en face de Crimes et Châtiments de Christophe. Vous répétez une ou deux fois que c'est lundi et le reste... Bon. Eh bien, en face de Crimes et Châtiments de France 3. C'est pas grave. Oui, en replay, on peut regarder sur M6. Ça ne va pas dans la diamétrie. Renaud. Non, mais Renaud, vous le regardez en replay ? Renaud qui parle. Oui. Et qui nous touche. Et qui nous touche, exactement. Alors, c'est l'histoire d'une renaissance à laquelle peu, quand même, on crue, même pas lui. Et pourtant, au bout d'un an, Renaud peut se tarier d'avoir vendu 650 000 exemplaires de son premier album. Et puis surtout d'assumer une tournée qui affiche complet. Reste que c'est... 140 dates. 140 dates, exactement. Mais reste que c'est toujours la sempitinale question qui revient. Est-ce que Mister Renard ne rôde pas dans les parages ? Écoutez ce qu'il en dit. « Pourquoi t'es grincheux ? » « Parce que la vie, parce que les gens, parce que... parce que ma vie, parce que... ma santé, mon état d'esprit, mon état physique me rend à caractère. Disant pareil, je deviens grincheux, j'ai plus envie de parler. Avec cette émission, j'ai pas envie de la faire. J'avais pas envie. On ne pose pas de questions à quelqu'un qui est ému, comme disait René Sarr. Et je suis ému. C'est beau ? Non, mais c'est vrai ? Oui, c'est joli. J'ai déjeuné. J'ai eu la chance de le rencontrer cet été. J'ai déjeuné avec lui et il m'a ému lui-même. Il est d'une gentillesse absolue. C'est un garçon qui a le cœur sur la main, qui est très gentil, qui tend la main vers des enfants, qui est un peu dans ce monde dans lequel il s'est mis en quelques années quand même. Mais voilà, qui est très émouvant. Oui, exactement. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il raconte que Renaud, ça vient de Renaudé, qui en vieux français est un verbe qui signifie rousse, péter, râler. Et ça ne l'a pas terriblement bien. Alors, vous l'avez entendu, la voix n'est plus là malheureusement. Il y a encore les intonations et puis évidemment, il y a les mots, il y a la musique et il y a le public aussi qui reprend toutes générations confondues ces tubes qui ont marqué la chanson française depuis les années 70. La scène l'a véritablement sauvée. C'est sa première femme, Dominique, sa gonzesse, comme il dit, qui le raconte avec énormément d'émotion. Je suis heureuse de participer à cette émission-là parce que vous, vous parlez de la scène. Et la scène, je sais que ça le sauve, c'est tout. J'ai compris, j'ai arrêté d'imaginer qu'il va guérir, qu'il va y avoir un miracle, qu'il ne va plus jamais boire, que ce n'est pas possible. Alors, une des qualités de ce documentaire est aussi de revenir sur l'homme engagé, c'est-à-dire comment est né ce sentiment de révolte permanent qui l'anime. Renaud, il explique en souriant ses idées gauchisantes, comme il dit. Il est toujours contre quelque chose, contre les institutions, contre l'autorité. Et alors, regardez cette petite pépite dans ce documentaire. C'est sa première télé. Il est l'invité de Daniel Gilbert, Annie Giscardienne, faut-il le rappeler. Et lui arrive pour chanter « Camarade bourgeois ». Et au commentaire, vous allez l'entendre, c'est son frère jumeau, David. Il est né il y a 20 ans à Paris. C'est un gavroche, vous n'avez qu'à écouter l'accent, regardez la casquette et vous aurez tout de suite compris. Il a également une politique tout à fait particulière, c'est la sienne. « Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche. Ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi. » Daniel Gilbert invitant Renaud à chanter « Camarade bourgeois » avec une chanson d'une violence dans le texte, c'est hallucinant. Il y va à première télé ? Il y va, c'est sa première télé. Avec son petit oeil coquin, il sait qu'il est en train de faire un petit coup. La chanson, Christophe ? Ah, 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 ah. Bah la chanson, Christophe. La chanson, oui. Oui, vous allez y revenir. Oui, peut-être. Enfin, chanter, enfin, je referai peut-être un jour un spectacle. Ce qui est, ce que disait tout à l'heure, on revient un peu à sa boucle avec ce que disait Christophe de Chabanne tout à l'heure. La scène, il n'y a quand même pas mieux. Ce n'est pas la télé, la scène. La scène, c'est la scène. C'est un truc en plus. C'est quand on a goûté à ça, c'est difficile de ne pas y revenir. Quand on a goûté à des gens qu'on voit, qui, voilà, moi j'ai envie de refaire de la scène. Maintenant, aller faire un spectacle que de chansons, probablement jamais. Et peut-être mélanger, raconter des choses et peut-être mettre des chansons dedans, quelques-unes, pourquoi pas. Pas trop, parce que vous aviez été blessé des critiques à l'époque. Oui, après, voilà, ça m'a construit, ça aussi. Ça fait partie de mon histoire. Oui, ça fait partie de Christophe Oudlatte. On finit comme chaque semaine avec vous, Monia. Oui. Et une nouvelle assez affreuse pour la petite famille Kardashian. Oui, en fait, là, on arrive au moment le plus intellectuel de l'émission. Oui, et c'est vous. Oh, c'est Monia. J'avais un peu de fond, c'est quand ? On est quand même d'accord que la saga de la famille Kardashian reste une saga incontournable pour le monde, qu'on le veuille ou pas, la preuve, cette année, c'est incontournable. Moi, par exemple, je n'ai jamais... Oui, mais quand même, c'est rien que ça. Moi non plus, mais c'est un phénomène de... Je sais qu'elle fait que ça s'appelle, car c'est un phénomène de société terrible, mais incroyable. Et on signe cette année la douzième saison. Donc, ça fait douze ans qu'on se l'est farci. Donc, évidemment, ce succès, ça a donné des idées à qui ? À une star, à Maria Carré, qui lance cette année et ce mois-ci, sa propre télé-réalité sur elle-même. Ça s'appelle Maria's World et ça sera disponible sur la chaîne E-Entertainment. Donc, on a pu nous découvrir en exclusivité les premières images de ce documentaire. On découvre une Maria Carré très capricieuse. Outre son assistant qui s'occupe essentiellement de ses vieux chewing-gums, car c'est vrai, on va découvrir que Maria Carré est aussi un assistant chaussure, car Maria ne sait pas porter ses propres chaussures, elle ne sait pas les mettre elle-même. On regarde, on découvre son assistant chaussure. Alors, c'est un programme anti-BFM TV, parce qu'on oublie vraiment la courbe du chômage, on oublie la guerre, mais on découvre qu'il y a des vrais problèmes dans la vie. Vous allez voir quels sont les vrais problèmes dans la vie de Maria. Regardez le désarroi de son assistante. Maria, vous avez l'Apple TV ? Oui. Oh mon Dieu ! L'Apple TV, c'est la chose la plus importante pour la M. MC. Si elle ne peut pas avoir l'Apple TV à jouer, alors elle ne peut pas dormir. Si elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas réformer. Si elle ne peut pas réformer, il n'y a pas de show. Si elle n'est pas là, tout autrement se fait. Le monde s'écroule. Moi, ça m'a fait relativiser sur ma propre vie, je vous l'avoue. Mais du coup, je me suis dit quand même, je vais essayer de vous convaincre de la futilité de ce programme, mais aussi de l'importance de le regarder. Alors voici trois raisons pourquoi il faut au moins regarder une fois un épisode de Maria Carré. Et puis, raison numéro une, si vous êtes fan de décolletés, ça vaut le coup parce qu'en 40 minutes, j'ai compté, on a 39 décolletés différents. Si vous avez aimé le choc des tétons, le choc des titans, vous découvrez le choc des tétons, jeu de mots pourri. On passe à la raison numéro deux, l'occasion de faire connaissance avec ses enfants. Les jumeaux s'appellent Monroe et Moroccan. Alors en français, ça donne marocain. Elle a voulu rendre hommage à son salon marocain dans son appartement new-yorké qu'elle adore. Et surtout, la chose très importante, c'est que regarder un épisode de Maria Carré, c'est avoir des conseils de diète, c'est un peu l'anti-Jean-Michel Cohen. On regarde. All you eat is Norwegian salmon and capers every day, that's it. That's, are you serious? That is now what you, is she joking? Oh la la la. Ils sont froids, franchement. C'est vrai. Non, oui, moi je... C'est pas complètement naze ce qu'elle raconte. Le saumon norvégien qui bourrait le saumon au décaire. Le saumon norvégien, il n'a jamais été norvégien en général. Il est bu en Irlande, etc. Non mais oui, le décapre et du saumon c'est du droit à la fois. Pour la laine, c'est moyen. Donc oui, on peut regarder... Elle est quand même grassouillette, Marie-Carré. Les conseils diététiques de Marie-Carré. Elle est grasse comment ? En tout cas, ça fait gonfler les loges quand même un petit peu. On les va 39 fois dans le premier épisode. Non mais je ne sais pas ce qui se passe dans son petit cerveau, la pauvre. Je pense qu'elle est probablement plus à plaindre qu'à moquer. Je pense, franchement. C'est vrai, donc plaignant Marie-Carré. Non, non, mais bon, non plus. Les rêver ne doivent pas être facile. Les perturbateurs endocriniens, c'est ça. Ah ben là, elle est perturbée. Ah oui, surtout qu'elle va faire beaucoup de la vaisselle, c'est ce genre. Oh my god ! Merci beaucoup, mon gars. Merci à tous les deux. Christophe De Chaban, je rappelle, achetant de la tournée des idoles, présentée par Cyril Ferrault à l'oreillette. Christophe De Chaban. Non, pas tout le temps, il se débrouille bien. C'est vrai, il se débrouille bien. En ce moment, en tournée dans toute la France. Et puis, on peut revivre 10 ans de concert. Regardez-moi, je déplie ce coffret de 5 CD, 90 chansons, et je l'offre de ce pas à Christophe Oondelat. On regarde Crime et châtiment, l'affaire Manuela Gonzalez-Cano. C'est lundi 5 décembre à 20h55 sur France 3. Si toutefois, ça n'est pas programmé d'ici là. Non, je ne le fais pas. Juste un mot pour avoir les dates de ville, pardon. Oui, je ne le fais pas. On est un peu partout en France, donc on est vraiment un peu partout. Donc les dates de ville. À côté de chez les gens, il faut aller sur la page Facebook ou sur Internet, taper Instagram et il y a toutes les dates. Et voilà, très bien. Et Christophe, c'est sur France 3. Alors moi, c'est lundi. Voilà, lundi. Merci. Sur France 3. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission demain à 12h35. Ben oui, il n'y a pas de gêne. D'ici là, excellente soirée. Et ça sera toujours lundi. Ça sera toujours lundi. D'ici là, excellente soirée à tous. On vous embrasse. Bon week-end. Bon week-end.